Si vous me suivez depuis un moment, vous connaissez déjà ce schéma. Ce schéma, ça résume beaucoup de choses dans la vie. Et aujourd'hui, on va l'adapter un peu à la productivité. Ce schéma, c'est le suivant. Donc, le schéma adapté à la productivité et à l'argent, c'est le suivant. Deep work, donc ton travail, que tu confrontes au marché, te donnes de l'argent. Et cet argent, en fonction de sa quantité, t'as des feedbacks qui te permettent d'améliorer tes deep work, etc. Sur quoi travailler, sur quoi faire tes deep work, quoi. Basique. Ok, maintenant, on va voir comment, du coup, améliorer vos deep work. Donc, vos deep work, ici, ce sont vos inputs. Le market, donc le marché, c'est le process, c'est le marché qui choisit. Et l'output, ici, c'est l'argent. Ok, et ensuite, vous allez obtenir du feedback pour savoir quoi faire sur vos deep work. Par exemple, oh, je ne fais pas assez d'argent parce que ma LP ne convertit pas. Ok, bon, bah, feedback, je fais des LP dans mes deep work. Du coup, le marché jauge et ça me donne plus d'argent. Ok, voilà, vous avez compris l'idée. Et aujourd'hui, on va voir, donc, cette vidéo, ça va être votre input pour vos deep work qui vont, du coup, créer de l'argent. Donc, cette vidéo va vous créer de l'argent vu que cette vidéo va améliorer vos deep work qui vont améliorer votre argent. En gros, voilà. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est l'environnement juste ici. Je ne sais pas pourquoi il est en 480p, mais bon, ce n'est pas grave. L'environnement, c'est crucial et de toute façon, on va le voir dès maintenant. Donc, commençons sans plus tarder. Maintenant que vous avez compris un peu la valeur qu'il va y avoir dans cette vidéo, on va améliorer vos deep work ou vos sessions de travail intensifs. Petite overview un peu de ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est tout ça. Ok, donc, classique. Si vous avez une deep work, un deep work, donc un travail profond. Donc, deep, c'est profond. Et work, c'est travail. Donc, un travail profond, ça vient du livre Deep Work. D'ailleurs, cette vidéo, elle est basée sur 3 livres que j'ai lus sur la productivité. Allez les lire. Deep Work, Flow, Vivre en français et D1 Thing de Gary Keller. Ce sont 3 livres que je vous recommande. Donc, allez les lire. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la tier list des livres business. Peu importe, allez la voir en fin de vidéo. Ok. Donc, vous avez une tâche. Supposons que c'est refaire votre LP. Comment s'organiser ? Comment savoir si elle est prioritaire ? Alors, dans la description, je vous ai mis comment est-ce que moi, avec mes équipes, on organise notre temps ? Alors, on a un notion avec mes équipes dans lequel on a chacune des tâches à faire. Alors là, j'ai mis des tâches pour la vidéo, des tâches aléatoires et que je trie par priorité et par niveau d'énergie. Par exemple, écrire une page de vente, c'est à faire aujourd'hui. La priorité, elle est ultra. Donc là, il y a écrit Quick Win, donc prioritaire. Et niveau d'énergie extrême. Donc, ça va me le mettre automatiquement vers le haut. Et ensuite, je mets l'ordre des 10 ports, mais ça, ça vient après. On fait comme s'il n'y avait pas ça. Ensuite, il y a faire le dataset numéro 7, qui est urgent niveau d'énergie moyen, lire, voilà. Donc, vous avez compris. Et ça vous le trie automatiquement en fonction de la priorité et du niveau d'énergie. Parce que, je vous rappelle, si c'est prioritaire et que ça demande un niveau d'énergie élevé, il faut le faire le matin. Ça trie aussi par date. Donc, voilà, par exemple, là, j'ai Upsell 1 qui est hyper important et niveau d'énergie extrême. Mais vu que ça va faire pour demain, il est tout en bas. Et ici, je peux changer l'état à faire. Et puis, voilà. Donc, vous retrouverez ce Notion en description. C'est vraiment pas mal. J'utilise au quotidien. OK. Alors maintenant, on voit qu'ici, nos tasks s'organisent sous deux types de tâches. Il y a les deep work, comme par exemple, écrire la page de vente et les light work, comme rappeler le lead. Bon, moi, j'ai mis des trucs cristaux et lire, mais parce que je n'ai pas d'inspiration pour la vidéo. Enfin, au moment où j'ai fait ça, l'idée, c'est que vous voyez et qu'on teste un peu tout. Anyway, on va commencer par les deep work. La routine pré-deep work et que faire pendant le deep work. Et ensuite, on va faire du light work. Bon, OK, on commence par le light work. Vous m'avez vu. Le light work, c'est quoi ? C'est, en gros, c'est du travail léger. Ce qu'il faut faire, c'est kill the task after your deep work. Ce que ça veut dire, c'est dès que tu as fini ton deep work, en gros, tu prends ta liste. Et tous les trucs qui sont en P3 ou PK, donc importants, enfin affaires ou faibles, eh bien, tu les fais. Et puis voilà. Donc ça, c'est de ton temps bonus, tu fais tes light work. OK. Mais le deep work, c'est ça qui fait vraiment avancer ton business. Donc aujourd'hui, gros sujet deep work. Deep work, donc, il y a la routine pré-deep work et que faire pendant le deep work ? C'est hyper important d'avoir une routine pré-deep work. Personne n'en parle. Tout le monde dit, faites des deep work. Aujourd'hui, on va voir ma routine pré-deep work. Ce qui me permet de... Vous savez, on dit qu'il faut 15 minutes pour se concentrer dans un deep work. Pour moi, c'est... Allez, j'allais dire 5, mais 3 à 5. Pourquoi ? Parce que j'ai une routine pré-deep work. Vous savez, les basketeurs, quand ils font des lancers francs, ils ont une espèce de routine mentale où ils vont, avant de se lancer, se dire un truc dans leur tête, toucher la balle d'une certaine façon. Ou pareil, les joueurs de tennis, enfin, on a chacun de nos routines pour, boum, se remettre dans l'instant présent dès maintenant. C'est ma routine pré-deep work. Donc, pour une bonne routine pré-deep work et pour un bon deep work, il faut ces éléments suivants. Un environnement calme. Vraiment. Je l'ai mis ici dans les tips, mais des bruits parasites font perdre 15% de ton focus. Et je vous rappelle l'anecdote. Il me semble que c'est Warren Buffett et je ne sais plus qui, Bill Gates. Il y a un interviewer, il leur dit quels sont les secrets de votre réussite et les deux, ils disent focus. Donc, voilà, le focus, si on peut en gagner 15%, on y pense. Donc, environnement calme, pas un Starbucks, arrêtez de... Enfin, voilà, c'est la base. Un objectif clair, donc faire du single-tasking. Donc, en gros, on fait juste écrire page de vente ici. Ensuite, process de la tâche écrite. Donc, par exemple, avant de commencer à écrire page de vente, qu'est-ce que je fais ? Je me dis, ok, donc si je veux écrire page de vente, il faut que je commence par la headline, que je fasse ça, que je fasse ça, que je fasse ça. Ok. Et il faut l'écrire. Il faut vraiment l'écrire. Maintenant qu'on a le process de cette tâche, on va se munir d'eau, on va se mettre en airplane mode. On peut mettre un chrono de 45 à 60 minutes. Si vous débutez dans les deep work, vous pouvez mettre 45, mais je vous encourage vraiment à faire 60 minutes. Moi, je fais 10 minutes de repos, 60 minutes de travail. Ça peut monter à 15 quand c'est vraiment des gros deep work, genre du copywriting ou des trucs comme ça. Mais voilà. Ensuite, là, c'est la routine pré-deep work. Donc ça, on va dire, entre guillemets, c'est le pré-routine. Et après, voilà. On a notre environnement calme, on a nos objectifs clairs, on a notre process, on a notre eau, on a notre airplane mode, donc notre mode avion. Donc nos distractions, même quand on travaille, on ne va pas sur Telegram, on ne va pas sur Gmail, on ne va sur rien du tout. C'est la tâche et après, on voit. Et là, ma routine commence. Je prends mon verre, je bois de l'eau, je m'étire en arrière, boum, je lance le chrono, je retourne mon téléphone, je l'éteins et là, dans ma tête, c'est parti. Je suis en mode, j'ai bu mon eau, je me suis étiré en arrière, c'est juste parti. Maintenant, que faire pendant le deep work ? Eh bien, comme d'habitude, j'ai dit, zéro distraction, ne faire que la task en question et respecter le process qu'on a mis en amont. Voilà. S'il vous reste du temps à la fin de votre deep work, vous avez prévu 60 minutes et vous l'avez quitté en 45. Eh bien, ce n'est pas grave, vous avez deux options. Soit, vous pouvez aller un petit peu plus loin dans le commencement de votre to-do qui vient après. Si ce n'est pas possible, vous pouvez arrêter, tout simplement. Mais je vous encourage quand même à travailler plus, ça ne fait jamais de mal. Maintenant, si vous finissez trop tard, donc vous avez prévu 45 minutes et en fait, ça prend une heure. Vous devez absolument respecter la fin de votre deep work. Si ça sonne, c'est fini. Ok, c'est frustrant, je suis d'accord, mais quand vous allez revenir, vous allez être direct dans le feu de l'action et là, vous pouvez finir la task plus faire une task bonus. Donc, vous faites un deep work de une heure et 15 minutes plus ensuite 45. Ok, maintenant qu'on a vu comment faire du deep work, on va voir des quick tips et comment récupérer entre deux deep work. Quick tip numéro 1, les bruits parasites, donc on a vu, font perdre 15% de son focus, donc en fait, vous êtes 15% moins intelligent. Voilà. Les routines sont pour les winners ou winners en anglais. Les routines sont pour les winners. Vraiment, ça, c'est un principe de vie. Les routines sont pour les gagnants. Ok ? Si tu as une routine, tu l'améliores, c'est ça qui fait s'améliorer dans la vie. Ok ? Ce truc que tu fais à chaque fois qu'il y a de l'enjeu, ça te permet de être dans ta zone de confort là où normalement tu es censé ne pas l'être. C'est absolument puissant. J'ai des routines pour tout dans ma vie. Ma vie est une succession de routines depuis 3 ans. Vraiment. Ok. Plus tu peux deep work longtemps, the better, donc ce que ça veut dire, c'est plus tu peux faire du deep work longtemps, eh bien, mieux ce sera. C'est sûr que si Teddyport qui font 60 minutes au lieu d'une heure, au lieu de 45 minutes, pardon, c'est beaucoup mieux. Ensuite, buvez beaucoup d'eau. Alors, on se dit, on ne fait pas d'efforts physiques donc on n'a pas besoin de boire, mais réfléchir, ça fait consommer de l'eau, on ne se rend pas compte. Séance de récup, on verra ça juste après, je ne vais pas vous spoil. Planifiez vos tasks, voilà, matin et urgent, ça je l'ai déjà dit dans l'intro, de toute façon, vous avez le Notion en description. Newsfeed, Eradicore, c'est une extension. En gros, ça vous permet de, je vais vous montrer ça tout de suite, là je suis sur YouTube, je refresh et j'ai beau refresh à l'infini, eh bien, je n'aurai rien du tout parce que voilà, je n'ai pas la possibilité. Maintenant, si je veux réactiver YouTube, donc je me dis, ok, boum, j'active YouTube pour 10 minutes et bah boum, c'est parti et ça part. Next, donc maintenant qu'on a mis ça, on le met toute la journée et puis le soir, si on veut du YouTube, on met du YouTube mais dans la journée, on retire YouTube, bon moi, je n'ai pas de problème avec Insta, Facebook, tout ça, tout ça, Reddit mais YouTube, ça dégage. Bref, asseyez-vous droit, j'en profite pour me redresser, profitez-en aussi. On a vu que le focus était la chose la plus importante dans le deep work et le meilleur moyen d'améliorer sa concentration, c'est avec la méditation. Méditer, voilà, c'est important, vraiment. Maintenant, comment récupérer entre deux deep work ? Ce que j'aime faire, c'est prendre l'air. Parfois, j'aime bien faire un ping-pong aussi avec mon associé parce qu'on habite dans une grande ville ensemble, et puis du coup, souvent, on a des deep work encore des gens. Toi, tu fais les ads et moi, je les upload, je fais la stratégie de médium. Imaginons, tu vas faire ça dans le même deep work et là, boum, on a fini le deep work en même temps, on se fait un ping-pong, on prend l'air, ça fait un peu d'exercice physique, on réactive son corps, ça fait du bien. Tout le monde ne peut pas faire un ping-pong mais au moins, dioxygéner votre corps et on respire du dioxygène pas de l'oxygène, petit rappel. Récupération physique, voilà, on s'échauffe un petit peu, rien de bien méchant et créez votre propre routine pour vos récupérations. Moi, le ping-pong, j'aime bien, j'aime bien aussi aller avec mes chiens, j'aime bien, il y a plein de choses. Ce que je n'ai pas mis aussi, c'est que ça dure entre 10 et 20 minutes. Essayez de ne pas faire trop court, il faut bien récupérer parce que sinon, vous allez vous cramer au fur et à mesure que c'est un peu comme à la séance de sport, entre deux séances, enfin, entre deux séries, pardon, mieux vaut mettre un peu plus de temps et pouvoir pousser plus lourd après que faire des 30 secondes de récupération et être cramé juste après. Bref, vous retrouverez comme d'habitude tout ça en description. J'espère que ce dataset vous aura plu. Like, abonne-toi vraiment, like cette vidéo, c'est important pour moi parce que je mets beaucoup d'énergie. D'ailleurs, breaking news, il y a des playlists sur YouTube donc tu peux cliquer sur mon profil, aller dans Playlist et tu trouveras si tu es débutant, intermédiaire, avancé, si tu veux du marketing, de la productivité. Bref, on a trié toutes nos vidéos. Sur ce, je vous laisse, c'était Valère, like, abonne-toi, à demain les amas de Electron, c'était Valère, double ciao !